et voilà ça me semble que cette double page est finie maintenant donc je vais t'expliquer ce que j'ai fait depuis le clip précédent donc tout d'abord j'ai la dernière chose que j'étais montré c'était les fleurs ici donc avec ces fleurs ce que j'ai fait j'ai ajouté des jessaux blancs au centre et des fleurs et ensuite j'ai pris un crayon couleur et j'ai mis un peu de roue j'ai vaporisé un peu d'eau ici sur ma palette j'ai pris un crayon couleur donc c'était une rose là c'est le noir mais juste pour te montrer j'ai appuyé un petit peu dans l'eau et où j'ai trempé la pointe dans l'eau et j'ai fait des petites pointes ici au centre et ensuite j'ai pris cette couleur donc c'est la la couleur lila c'est un pastel niocolordeux et je suis allé autour ici du centre et j'ai frotté avec mon doigt donc c'est comme ça que j'ai eu cet effet ensuite ce que j'ai fait aussi je suis allé autour ici avec le crayon aquarellable noir et j'ai ajouté un peu d'eau pour mélanger ça avec ce pinceau à recevoir donc ça c'est ces fleurs ici j'ai utilisé ou j'ai appliqué la même technique j'ai utilisé ici je suis allé autour avec le crayon aquarellable noir et ensuite avec un crayon niocolordeux ou pastel niocolordeux j'ai utilisé un vert et ensuite j'ai mélangé les couleurs autour ici j'ai aussi ajouté un peu de noir avec le crayon aquarellable noir et j'ai ajouté de l'eau et ça a fait une ombre autour et ici comme j'ai fait ici aussi je colorais juste légèrement avec ce crayon couleur lila et j'ai frotté avec mes doigts et tu vois c'est très simple la technique mais c'est c'est très joli ça fait une belle belle effet si tu veux voir aussi ici de près ok ensuite avant que tu as peut-être remarqué il ya maintenant deux coeurs qui poussent deux coeurs de plus avant que j'ai fait c'est ça ici tu vas remarquer encore quelque chose que j'ai ajouté à la texture donc j'ai pris ce tampon qui est un tampon que j'ai fabriqué moi même et j'ai pris un encreur et j'ai légèrement tamponné dans l'encreur et ensuite j'ai tamponné par ici et par là juste pour encore ajouter quelque chose quelque chose d'intéressant au fond et ensuite ça c'est quelque chose aussi c'est c'est très simple j'ai pris ces deux tampons donc c'est tout simplement petit bâton à différentes tailles et là c'est comme comme une mousse que j'ai collé ici que j'ai utilisé comme un tampon donc pour les ronds que tu vois ici là 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 et ici j'ai mis un peu de gesso sur ma palette ensuite j'ai tamponné dedans et j'ai tamponné partout ici où mon intuition m'a guidé avec ce tampon et pour ajouter la couleur j'ai tout simplement avec les new color 2 pastel new color 2 j'ai gratté ici ensuite j'ai vaporisé ça et je tamponné dedans et j'ai tamponné ces deux couleurs c'est un mélange et les deux couleurs que j'ai tamponné dans ces endroits où j'ai tamponné avec le gesso et la prochaine étape c'était j'ai pris un stylo posca blanc et tu vas voir remarqué dans certains de ces petits ronds j'ai ajouté comme une spirale j'ai dessiné inspiré donc pas dans tous les petits ronds mais mais dans certains ça donne un effet assez intéressant et oui par rapport au coeur que j'ai ajouté j'ai utilisé exactement je les fais avec la même technique que j'ai déjà déjà expliqué et ensuite autour des ronds je suis de nouveau tout d'abord j'ai ajouté avec cette feutre le côté pinceau j'ai ajouté je suis j'ai entouré tous ces petits ronds et ensuite j'ai dessiné un cercle avec le stylo non les crayons noirs à quoi elle crème accorlable noir et j'ai ajouté un peu d'eau partout donc c'est comme j'ai j'ai dessiné je peins et voilà et c'est ça que ça donne j'espère que j'ai tout expliqué donc je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo si tu es inspiré de le faire c'est toujours sympathique pour moi de de lire les commentaires donc c'est si tu as des questions aussi tu es vraiment la bienvenue de poser des questions et si c'est la première fois que tu regardes une vidéo sur ma chaîne youtube n'oublie pas de t'inscrire et qu'est ce que je voudrais dire encore oui c'est c'est toujours sympa j'ai j'imagine j'imagine toujours quand je sais j'ai fait une vidéo je suis reconnaissante qu'il y a quelqu'un qui va la regarder voilà et quand tu as vu ma façon à créer c'est vraiment j'ai aucune idée où je vais quand je commence c'est vraiment je reste dans le moment présent et la prochaine étape se présente au bon moment donc je m'inquiète pas du tout pour créer quelque chose de beau quelque chose de joli je pense que ça ça se fait spontanément parce qu'en fait c'est l'énergie et qu'on met dedans et en fait je pense que ce qui est aussi important c'est pas l'objet donc la création qui est important mais c'est le sujet le sujet c'est nous et c'est notre expérience et c'est notre observation au de l'expérience donc c'est comme on devient témoin de notre propre expérience de création et je sais que c'est un peu compliqué de comprendre ça si tu n'as jamais entendu parler de ça mais c'est cité c'était présent et et tu es conscient de de plutôt le ressenti conscient de l'expérience et et tu ressens des choses au lieu de faire des choses j'ai jamais l'impression que je suis en train de faire quelque chose je ressens ce que je suis en train de faire je ressens l'énergie et souvent j'ai dit oh que c'est beau et et quand je 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 réponds comme ça à ma propre création c'est pas forcément sur l'esthétique mais plutôt l'énergie que je ressens de de la création c'est vraiment ça qui est ça qui est important et quand on crée de cette façon plutôt d'être conscient de l'expérience du processus et être et nous nous sommes témoins de de notre expérience forcément et c'est très spécial pour nous c'est quelque chose il ya quelque chose de nous dedans et c'est ça qui est important voilà donc c'est ça que je voudrais t'expliquer et je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo merci pour ta présence sur ma chaîne et je te dis à très vite pour une autre aventure créative